Bon, salut à tous. Aujourd'hui, notre sujet, incha'Allah, est la biologie végétale, spécialement le chapitre de l'organisation cellulaire des végétaux. Donc, une petite introduction à propos de ces végétaux. Les végétaux sont des organismes qui ont une place importante dans le monde vivant. Ces végétaux sont des organismes qui ont une place importante dans le monde vivant. Ces végétaux sont des organismes qui ont une place importante dans le monde vivant. qu'ils ont fait leur metabolism primordial pour le reste des êtres vivants qui profitent de l'oxygen gonymous par ces organismes. Donc, cette nabatite est une métabolisme. Ce hugely important pour qu'il y ait des croyants d'un autre produit qui s'installe des oxygène. Et qui s'installe des oxygène, qui produiraient ces croyants, ces croyants d'éducation. Déjà, nous avons des organismes autotrophes qui sont capables de produire leur propre matière organique. Donc, nous avons des organismes autotrophes qui sont capables de produire leur propre matière organique. Nous avons des organismes autotrophes qui sont capables de produire leur propre matière organique. L'urani des végétaux se caractérise au niveau de leur structure d'abord par leurs cellules puis par la structure de leurs tissus. Donc, les végétaux sont mises au premier niveau de leur structure. Premièrement, nous avons vu la classification des végétaux dans les nœuds. La classification des végétaux s'appuie sur plusieurs critères cytologiques, anatomiques et morphologiques. Ainsi, l'urani végétal est traditionnellement subdivisé en deux grands groupes en fonction de l'organisation structurelle. Du végétal, présence d'un tal ou d'un corps mûr, donc en distincte à l'ophyte et à l'omophyte. On va avoir des tonnes de l'organisation. On peut avoir été mises de la population par deux groupes et deux groupes. On va commencer à l'organisation du groupe et l'organisation du groupe et l'organisation du groupe. Ce sont des végétaux dont la structure est très simple appelée thal Le thal est composé par des cellules qui se rassemblent sans différenciation physiologique On ne peut distinguer ni racines, ni tiges, ni feuilles, ni vasoconducteurs Ils sont constitués soit par des cellules isolées, soit par des filaments Donc c'est le thal thalophyte, c'est le nabatat C'est la définition de thalophyte Il a students, il est味 d'un embasin, il y a la jupe, la jupe, la eure здесь est desmän humains, la jupe, l'eau, la doué et les ощущables auf하면 là Le vasoconducteur de l'eau les naquillages sont les phluemum et de xylam 万 Ontario avec la substration pour la dynamique des dessins Donc j'ai aussi donné l'ior temos une telle marte assise quizée ou des filaments Les kormofites Bon, le qu'ils ont fait les kormofites c'est qu'il y a l'axe des talofites il y a des tiges, des feuilles et tout, donc je vais vous montrer les embranchements des kormofites pour mieux comprendre l'abord, l'embranchement qu'ils ont dit, c'est les bryophytes mais qu'ils ont dit, c'est les bryophytes qu'ils ont dit, c'est les mousses donc, ce sont des plantes qui sont des nabats généralement, des tiges dans ce sac des siquins des feuilles, des ouraques et par contre ils ne sont pas les gassines, les joudures les ansieges les moussiles c'est le tissu conducteur c'est ce qu'ils ont dit, c'est comme définition qu'ils ont dit, c'est le bryophytes et tout le deuxième embanchement de pteridophytes est-ce qu'ils ont dit, c'est les fougères sarachis donc là, le système racinaire et l'appareil conducteur apparaît mais il n'y a pas de fleurs il n'y a pas de crâne donc il y a des joudures ou l'ajj'hiza la moussile qui est présente mais il n'y a pas de riyab de l'asthar ou l'boudre c'est ce qu'il n'y a pas de moussile c'est ce qu'il n'y a pas de branchement de pteridophytes on va dire à la troisième embanchement de prespermafite c'est le groupe intermédia entre pteridophytes ou spermafite qu'il n'y a pas de moche c'est intermédia entre spermafite ou pteridophyte Donc, c'est un mélangement de spermafit Le caractérise par l'apparition de la fleur, de la grand Ou le nom du spermafit du grec Sperma, grand, fit, végétal Le qu'il a dit ? Cette spermafit C'est un mélangement de la fleur, le zéro et le boudre C'est un nom de l'isemme de l'younanienne Sperma, c'est un boudre Fit, c'est un nabat Donc, je vois trois sous-embranchements de la spermafit Premier sous-embranchement, c'est un gymnosperme Dans l'ourde, c'est un gymnosperme Sperma, c'est un grand Dans lequel les ovules et les grands ne sont pas entourés d'enveloppes Alors, c'est ce qui se mette dans l'arrière du boudre Parce que le bois, c'est un boudre Il n'y a pas d'enveloppes Il n'y a rien autrement dit Du fait, il n'y a pas d'enveloppes Il n'y a pas d'enveloppes Comme le sanobar T'est que le sapin Et puis, c'est un boudre Par exemple, les mélèzes Par exemple, les séquois géantes Et les pommes Donc, il n'y a pas d'enveloppes Par exemple, le jardin Par exemple, le sanobar Deuxième sous-embranchement C'est le clamido-sperme Donc, l'amido C'est un enveloppe Sperma, c'est un grand Leurs grands reproducteurs sont entourés d'une enveloppe simple Ces végétaux sont isolés dans la flore actuelle Et considérés comme des intermédiaires entre les gymnospermes et les angiospermes Donc, le exemple des équipes est une enveloppe simple Le troisième sous-embranchement sont les angiospermes L'axe, les gymnospermes Donc, les plantes à fleur sont des nabattes avec les z principes Et qui portent des fruits ce sont les angiospermes qui signifient grand dans un récipient donc c'est le nom de l'homme en grec donc c'est comme je disais, c'est le gymnosperme le gymnosperme sont devenus de l'arrière du bouddour mais ce sont les angiospermes qui sont devenus de l'arrière du bouddour c'est ce qui est le grand, c'est déjà qu'il faut avoir l'enveloppe l'axe est l'autre, c'est déjà un méhème, c'est l'axe donc à la fin, je vais vous montrer je vais vous remettre les enbranchements par leurs caractéristiques par exemple, les racines, les tiges, l'absence de tissu conducteur voilà Yanni, juste mise au fait de la première chapitre de la biologie végétale